Musique Bonjour Fabrice Pour ce numéro de fin d'année de Home Cinéma Je reçois la réalisatrice comédienne Yolande Moreau Henri et son second long métrage comme réalisatrice Présentée à Cannes au mois de mai Et elle affiche chez nous depuis quelques jours Nous aborderons le parcours étonnant de Yolande Moreau De la mise en scène au cinéma En passant par l'aventure des déchiens Multicésarisée à la fois comme comédienne et réalisatrice Mais également récompensée d'un magritte en 2013 Nous verrons ce qui l'anime encore aujourd'hui Nous évoquerons aussi la sortie du film Je fais le mort avec François Damiens Et nous irons sur le tournage De Je suis à toi de David Lambert Sans oublier l'agenda mensuel de Marie Henri ! Mais tu laisses, il n'y a pas urgence Les gars, la plus belle femme de tout le borinage T'oublies pas mon steak Bonjour, non, comme dirait mon libraire Il n'est pas là le patron ? Si, si Henri ! Papa, maman est à l'hôpital Elle a eu un malaise Elle pouvait être chiante Mais je l'aimais bien Alors Rosette, il faut mettre te couvert T'as déjà fait ça ? Tu en mets 7 de chaque extérieur Et 6 de chaque intérieur Ce qui nous fait 7 x 3 21 Plus 6 x 3 18 et 4 39 Le compte est bon Rosette, ton avis ? Oui Le resto Pourquoi tu ne prendrais pas un papillon blanc pour t'aider ? Tu sais les handicapés mentaux ? Toi, t'es gentille C'est trop petit Non, c'est pas trop petit C'est parce que je suis enceinte Elle prétend qu'elle a une relation avec vous C'est préférable qu'elle ne vienne plus travailler ici On a fait l'amour, toi et moi ? Mais si t'as fait ça, c'est pas le Henri que je connais C'est quoi l'Henri que tu connais ? Je ferme, je m'en vais Je veux venir avec toi Je suis majeure Vous avez qu'il y a une main courante qui est déposée contre vous ? Une main courante ? J'ai l'impression que t'as été un peu au bout d'un vrai truc personnel sur ce film J'imagine que la critique, la réception de ce film te touche particulièrement, non ? Ça me touche, en même temps j'ai envie d'avoir de la distance aussi Et d'être assez vite de nouveau dans la création Évidemment ça me touche Parce qu'on fait un film, on a envie que ce soit vu Donc moi j'aime bien C'est pour ça que j'aime bien faire les tours dans les salles Et discuter avec le public Et d'avoir leur ressenti Je trouve ça On fait un film pour qu'il soit vu C'est la première fois que tu fais aussi un film Tu ne joues pas vraiment complètement dedans T'as pas le regret de ça ? Non, parce que je ne t'ai pas à tout prix à jouer dedans Ce qui m'a plu dans la réalisation C'est quand même de concevoir une histoire De choisir le comédien Choisir la musique Qu'est-ce que je vais raconter ? C'est comme de la peinture C'est une écriture cinématographique Donc tout ça me plaît La comédienne, j'adore toujours Je vais faire chez les autres Pas de changement en Belgique Très nuage Je dois dire quelque chose ? Là c'est pas le moment papillon Je creuse des portraits assez touchants Comment tu construis ça ? Moi j'ai pas de poursuite Ou pas de rebondissement Pour m'attraper Si les acteurs principaux N'incarnent pas Ou qu'on les voit pas Qu'on n'est pas touché par eux Par leur âme Ou qu'ils ne deviennent pas universels Mon film il est mort Au-delà même de l'humanité Des personnages et de l'histoire Ce que tu cherches Ce que tu creuses J'ai l'impression que t'as travaillé très formellement T'as préparé énormément ce film Oui, je travaillais beaucoup Et tu me parles formel Je ne sais pas si je comprends bien Mais en tout cas je trouve que Toutes les histoires ont déjà été faites Après c'est la manière de les raconter Je sens que je viens du théâtre Mais après coup je me fais cette réflexion Parce que c'est construit beaucoup À l'écriture aussi comme des tableaux Même les paroles, les mots Les mots je m'en sers Quand on a pu peut-être les employer Chez des chants Ou comme peut-être moi Ce qui m'a bouleversée au tout début Que j'ai commencé ce métier À travers les mots de Zouk Je me dis tiens On peut exprimer les choses autrement Il y a une résonance dans les mots Qui sont comme des petites touches impressionnistes Comme de la peinture Mais en fait j'aime bien le cinéma aussi Pour ça j'ai l'impression de faire des tableaux Et proche du théâtre aussi Où tu vois Où il y a des entrées, des sorties Je me suis rendue compte Après coup Que j'aimais bien les plans-séquences Avec des entrées, des sorties Cours, jardin Henri Ce qui est flagrant en tout cas Dans tout ton parcours C'est à quel point tu ne mets jamais distance Par rapport à tes personnages Tu les incarnes véritablement C'est très rare ça dans le monde francophone C'est à dire que souvent Souvent les acteurs commentent leur personnage De manière consciente ou inconsciente Toi jamais Non Mais j'étais ravie de ça Parce que moi Ici un des deux Si Pippo Delbono Quand il m'y avait pas été Incarné Ce que je leur demandais Mon truc n'existe pas Et j'étais très vite rassurée Si tu veux Aux essais caméra De voir Par exemple Pippo Delbono Qui est un acteur qui vient du théâtre Qui est pas du tout résigné Ou éteint Ou semi-dépressif Comme il est au début du film Dans mon film Et n'est jamais un acteur Qui est dans la volonté Il est jamais Ou volontaire Elle non plus C'est à dire qu'elle incarne Et dans ses yeux Un silence peut être chiant au cinéma Mais un silence S'il est tenu Derrière Peut être captivant Mais il peut être très chiant Si c'est pas alimenté Si on n'a pas l'âme de quelqu'un Tu t'emmerdes Et c'est un rôle Que t'aurais pu jouer ça Non ? Des fois j'ai vu dans une critique Elle dit C'est peut-être la petite soeur Qui t'aurais vraiment pu jouer ça Au début j'avais envie de le faire moi Et puis je me dis Mais t'es trop vieille Ou ça aurait été une autre histoire Ça aurait été une autre histoire On est bien tous les deux C'est dommage qu'on doit rentrer Pillon Connard Comment tu travailles avec tes acteurs Comment tu les nourris C'est juste un travail de casting Où tu cherches des gens Où tu cherches les fêlures Comment tu les diriges ? Comment tu les... Quand j'ai vu Quand Deming Je lui ai proposé Je lui ai dit Tu sais mais Je sais pas si je suis Actrice Je dis moi Tu sais je sais pas Si je suis réalisatrice Et elle me dit Je suis bricoleuse de la vie Je dis moi aussi Je suis une bricoleuse Et j'entends bien Ça c'est-à-dire C'est au coup par coup Moi-même Y'a pas une manière De diriger comédien Y'en a plein Moi je sais Ce que j'aime bien Pour moi c'est une danse Avec l'autre Tu amènes Ton histoire Tu entends ce que l'autre veut Puis tu proposes des choses C'est une danse à deux Vraiment Et moi Par exemple je déteste Les indications psychologiques Avant de tourner Mais il y a des acteurs Qui adorent ça Y'a pas de loi Tiens Qui c'est peut-être Oui Qui c'est Monsieur Morel Oh monsieur Morel Je vous ouvre Oh Pas de bordel chez moi Sinon Sinon je repas Maman Lino Avec le jus de tes couilles J'ai appelé le syndicat Ce qu'on pourrait peut-être faire C'est mettre L'argent ensemble Pourquoi fait ? On pourrait faire buter Le patron Par un professionnel Il a fait plein de trucs La Corée du Sud Kennedy C'est lui C'est un comique Qui fleure toujours Avec le tragique Oui Tu vois T'es d'accord avec ça Oui je suis d'accord C'est pas du comique Pour du comique C'est à dire Qu'il y a quelque chose De désespéré Mais de terriblement humain Je sais que je suis attirée par ça Et de toute façon Même si le film C'est pas un film A se taper la cuisse Mais en même temps on rit J'aime bien qu'il y ait L'humour Même avec Martin Provo Lui il traquait Il avait surtout pas envie La moindre touche d'humour Moi j'en avais envie J'en avais envie Mais pas Tu veux dire quoi Dans Séraphine ? Oui dans Séraphine Je vous l'achète Monsieur se moque Ah non non Je ne me moque pas J'admire C'est à dire que si tu veux La frontière entre le tragique Et le comique Chez toi Elle est Terriblement fine Et elle est Et c'est ce qui donne C'est ce qui donne Cette espèce D'étrange poésie Je suis attirée Par des fois Des choses graves Et puis Je mets de l'humour dedans Mais au départ Je me dis Je vais plomber Comment tu fais Pour mettre de l'humour dedans Par exemple Concrètement Je crois qu'il y a toujours Quelque chose Qui m'amuse aussi Dans les situations Moi-même Ça me plaît bien De les trouver Je ne sais pas Dans l'écriture Moi je repense à Henri Mais dans l'écriture Moi j'adore cette scène Où il ne se passe pas grand chose Mais elle dit Tu sais Ah t'as un papillon toi C'est l'ennui L'ennui dans un café Mais tu ne sais pas voler Ah si Elle fait comme ça Ça m'amuse Mais c'est de l'impro ça ou pas Non ? Ah non non C'est rigoureusement écrit T'es un papillon toi Oui Mais comment ça fait Pour voler les papillons Laisse-la tranquille Bibi Moi aussi une tortue Comment tu te situes En fait Par rapport à Un cinéma français Qui Qui est un peu particulier Aujourd'hui Où Le poids des chiffres Le box-office Les salaires Mirobolants De certains acteurs Comment tu te situes Par rapport à tout ça Toi Aujourd'hui Est-ce que t'as l'impression D'être libre ? J'ai eu l'impression Par exemple Ici D'avoir pu faire le mien Sans que ce soit Un truc 3,5 millions d'euros Ce qui n'est pas exagéré Mais d'avoir pu Faire mon film à l'aise Il y a quand même Une disparité Je vois mon mari Un technicien J'entends quand même Des fois On leur demande De faire des efforts Sur un film Où il y a du pognon Mais où il y a des acteurs Qui prennent Un million d'euros C'est choquant Ça reste pour moi Terriblement Indécent À l'heure actuelle Oui Je ne suis pas contre Le fait de bien gagner sa vie Je trouve ça bien Mais je trouve ça indécent Et surtout qu'on demande Par ailleurs Des sacrifices aux techniciens J'entends C'est pas bien Tu peux avoir des succès Et des flops C'est-à-dire que Les acteurs français Sont les seuls Dans le monde Qui continuent à avoir Des cotes Et des salaires Mirobolants Quel que soit L'échec Ou l'insuccès De leur film Puisque de toute façon Ils ne sont jugés Qu'en fonction De leur popularité Alors qu'aux Etats-Unis C'est très différent Parce que c'est vraiment Tu vois C'est le marché Qui pénalise Ou tu vois Qui fait ça Toi on a l'impression Que tu t'es préservé Toujours de ça C'est-à-dire que Tout ton parcours Tu t'es préservé De cette espèce De star system idiot Tu travailles en famille En artisanat complet On dirait que Avec le temps Tu es devenue Vraiment quelqu'un D'éminemment libre Mais j'ai de la chance Mais j'ai de la chance Aussi quand même Tu vois Il y a quand même Beaucoup d'acteurs Moi je connais De très bons acteurs Qui n'ont pas de travail J'ai la chance D'avoir quand même Pour le moment Le luxe aussi C'est-à-dire J'ai envie de réécrire Je vis ici Donc je fais moins de choses Mais je peux choisir Et j'ai envie D'encore continuer à écrire C'est un luxe aussi C'est quand même un luxe Je trouve Tu ne peux pas toujours faire ça J'ai déjà fait Des films alimentaires D'ailleurs aussi J'en ai fait Parce que c'est un métier Aussi Il faut vivre Bah oui A l'affiche également Depuis quelques jours Je fais le mort De Jean-Paul Salomé Avec François Damiens C'est l'histoire de Jean Comédien dans le creux de la vague Qui décroche un rôle Très particulier Celui du mort Lors des reconstitutions Des scènes de crime Le comédien partage l'affiche De ses comédies Avec la française Géraldine Nakache Mais qu'est-ce qu'il fait là Madame le juge Oui vous faites quoi encore là Bah je me défends L'instant de survie Dans le fugitif À un moment Harry sonne fort Mais vous vous croyez Où ? Oh là Ça va bien oui Vous avez vu Comment elle me parle Vous l'avez suivi Je veux qu'on retourne La scène ensemble On a tout bâclé ce matin On était pas bons C'est quoi ça ? Vous avez encore L'enregistrement du meurtre Oui Vous entendez pas comment Il faut arrêter deux secondes Il n'est pas capable De tuer un lapin Action C'est Gotham City Cette bourgade Non Faut de quoi là ? Vous vous croyez où ? Ouais moi ça m'aide Bah je juge l'instruction quand même Et ? Bah c'est de la drogue Oh ça de la drogue Hein ? Ce mois-ci j'ai choisi Une infomaniaque De Lars von Trier Je sais pas si c'était J'ai adoré celui avec Bjork Tenser in the dark Oui mais j'avais adoré C'est premier Il y en avait encore un autre Avant Breaking the wave Oui voilà Ah ça j'adore Avec le bateau C'est des portraits de femmes Assez incroyables Mais c'est des portraits de femmes Tu vois D'idéalistes complètes en fait C'est vraiment quelqu'un Terriblement unique Terriblement singulier Qui est très préoccupé Par l'individu Ses limites Les catastrophes Et l'intime Donc là il fait un film Qui s'appelle Nymphomaniac Qui est annoncé depuis quelques années Donc c'est un film Avec des scènes de sexe non dissimulés Qui est interprété par Charlotte Gainsbourg Et Shia Leboeuf Entre autres dans les rôles principaux C'est un film qu'on annonce Comme étant un film de 7 heures Aujourd'hui Il y a des trucs Qui tombent Comme quoi le film fera 4 heures Il n'y a rien à rire Tout ce que j'ai voulu dire C'est que Si j'ai voulu dire Si j'ai voulu dire Ma virginité Est-ce que c'est un problème ? Non, ce n'est pas un problème Vous avez demandé Si j'ai voulu dire Si j'ai voulu dire Si j'ai voulu dire Je m'appelle J'ai voulu dire Hi, J'ai voulu dire Et je suis un infomaniac Sex addict We say sex addict I know that When ? Would it be all right If I show the children The whoring bed I've never met A bad human being Well, you have not That's not how it goes Most people don't scream Until they hit me En fait, c'est un film Qui est un film somme Visiblement Donc c'est un parcours D'une femme Le parcours d'une femme De son enfance A ses 50 ans Son rapport à la vie A l'intime A la sexualité Etc En fait, ce qui se passe Avec Von Trier C'est qu'il s'appelle Trier C'est-à-dire qu'il a rajouté Son Von Parce que Tu vois Il est obsédé Par les grands cinéastes Notamment Eric Von Stroheim Donc il a repris Le Von de Von Stroheim C'est un cinéaste Qui est sous influence De Dreyer Enfin de tous les grands Scandinaves Tu sais Que ce soit Bergman Ou même Ibsen Parce que son cinéma Est très emprunt Théâtralité Mais surtout Ce qui est vraiment fascinant Chez Von Trier C'est que c'est quelqu'un Qui a toujours remis En cause Le dispositif formel Donc chaque fois Il a complètement Été innovant Il a toujours été innovant Il a toujours été provocateur Et qui n'arrête jamais De pousser les limites Et j'ai pas vu Nymphomaniac Personne l'a vu encore Et je pense que ce film Va faire couler Beaucoup, beaucoup d'encre C'est vrai que moi Je disais Le Breaking the Wave Ça me reste des films Très, très marquants Très, très Des films qui restent Dans la mémoire Justement parce qu'ils Ils touchent sans doute Quelque chose d'essentiel Du belge David Lambert On connaissait Le scénario La Régate Plusieurs fois nominé Au Magritte 2011 Et surtout sa première réalisation Hors les murs Présentée l'année suivante À la semaine de la critique canoise Un film qui est également Présélectionné Pour la prochaine cérémonie Des Magritte Qui aura lieu Le 1er février Aujourd'hui David Lambert tourne Je suis à toi Le parcours de Lucas Jeune argentin Fuyant la misère Et la prostitution Qui s'installe en Belgique Sous l'impulsion d'Henri Un boulanger Qui lui a fait Miroiter un avenir meilleur Un tournage Qui s'achève Ces jours-ci Dans la région de Liège Je suis à toi Et l'histoire d'amour Entre un escorboil argentin Qui est un prostitué Qui couche avec des mecs Et qui arrive en Wallonie Chez un client Qui est boulanger Et qui peu à peu Sort de la prostitution À travers une histoire d'amour Avec une femme Qui s'appelle Audrey Qui est vendeuse À la boulangerie Quand il arrive Et il voit la réalité tomber Même lui Il se ment à lui-même Lucas Donc il imaginait Évidemment un truc Un peu plus Comme un paradis L'Europe L'argent à papa J'arrive On va prendre soin de moi On va me sauver Mais quand il voit Henri arriver Ouais c'est dur quoi C'est une histoire Un peu en miroir Parce qu'on croit Qu'il est dans Une certaine opulence Ici Dans notre belle Europe Et il va faire venir Un Argentin Qui lui en Amérique du Sud Est quand même Considéré Donc comme Un pays du Sud L'Argentine Et donc en crise Mais nous ne sommes pas Mûlottis ici Et donc l'un et l'autre Nous allons vivre Cette crise Qu'on dit Économique mondiale De façon différente Mais on va la vivre Quand même très fort Voilà Le personnage d'Henri Qui est le boulanger Wallon Est un personnage Qui souffre De misère affective Et sexuelle Qui a un gros problème Avec son corps Et qui vit l'amour Comme un fantasme Ça veut dire Il ne tombe pas amoureux D'être réel Il tombe amoureux De fantasmes Du point de vue d'Audrey Je suis à toi C'est une histoire De reconstruction C'est une histoire D'amour Maladroite Audrey a un rapport Affectif avec Henri Henri en a un Avec Lucas Lucas en a un Avec Audrey Et la retourne C'est en fait Une histoire D'autonomie Une trajectoire De quelqu'un Qui est complètement Dépendant Et qui se pense Dépendant du monde Et qui peu à peu Va acquérir Un tout petit peu D'autonomie Dans sa vie Dans les films belges Que t'as vu récemment Il y a quelque chose Qui a retenu ton attention Particulièrement Ou pas ? Alors Bully Évidemment Les géants J'aime beaucoup L'univers de Bully Et ah oui Attends Filmes belges Attends Excuse-moi Bullets Les films flamands Et Philippe van Groeningen Aussi Avec Alabama Mondrou Je trouve ça formidable Ça m'a raché des larmes Mais je trouve formidable J'aimais déjà bien La merditude des choses Il se passe des choses Du côté flamand Yolande je te présente Marie Qui va te faire part De son petit agenda Bonjour Marie Voilà Mais donc il y a Beaucoup de choses Dont on peut être fière En 2013 Moi je retiens deux Il y a le phénomène Mathias Cunhardt Je ne sais pas Si vous le connaissez D'ailleurs Ah oui Voilà Mais après Runscope Après de Rouillet Dust C'est vrai que c'est devenu une star Donc c'est un petit peu Notre homme de l'année Ensuite il y a De Broken Circle Breakdown Vous en aviez parlé tout à l'heure En France Qui est sorti sous le titre Alabama Monroe Du réalisateur flamand Félix Van Grungen Un film qui connaît Un succès fou Qui a reçu prix sur prix Le dernier C'est le prix De la meilleure actrice européenne Pour Wehrle Betens Aux European Films Award Et on parle même D'un Oscar Carrément Voilà Donc que nous réserve 2014 Alors évidemment l'euro Je ne sais pas Si vous êtes Très bonne résolution Moi j'ai un petit peu Planché sur le sujet Et je pense que je vais essayer D'aller à pas mal De festivals de cinéma Cette année Le festival qui arrive D'ailleurs le prochain C'est du 21 au 28 janvier A tourner C'est le Ramdan Festival Parrainé par Gérard de Bardieu Je sais que vous le connaissez Vous avez tourné avec lui C'est quoi ça ? Un pause Bah oui Je vois bien Ça vient d'où ? C'est le cadeau de départ Ah bah dis donc C'est vrai que c'est vachement mieux Qu'un micro-ondes Ou qu'un écran plat Ça va me foutre de ta gueule Je l'ai bien Je l'ai beaucoup apprécié C'est quelqu'un Sur le tournage aussi Qui voit tout le monde J'aime bien ça D'abord c'est une pointure C'est un acteur prodigieux Alors j'aime pas toujours Ce qu'il raconte Notamment À propos de quoi ? Ah bah à propos De la Russie Enfin de Poutine C'est un peu agaçant quand même Mais moi en dehors de ça Moi je sais que j'aime bien l'homme Voilà Et que En tout cas dans ma moutre Moi je garde un bon souvenir D'un moment On devait s'embrasser C'est quand même Gérard de Bardieu Moi Et alors j'avais mon bras On devait s'embrasser Il a un gros ventre Moi aussi Et pendant qu'on s'embrasse Avec de l'épine Ça a vite On n'a pas droit À 36 prises C'est deux Et donc comme il a un gros ventre Moi aussi J'ai pensé dans ma tête On va jamais y arriver Et donc Avec le trac aussi Je me paye un fou rire Le Vélayant Estard On pourra en croiser Le 1er février À la cérémonie des Magritte Je peux pas encore vous révéler Les nominés des Magritte Ils seront à découvrir Sur le site Qui s'affiche Début janvier Mais vous pouvez aussi Les rencontrer Ces stars belges Et d'autres d'ailleurs Sur les marches des Magritte Tout le monde ne le sait pas Mais il y a une descente des marches Lors des Magritte Pas sur un tapis rouge comme à Ken Mais sur un tapis bleu Et ce sera à partir de 18h15 Ce sera au Mont-des-Arts à Bruxelles Ou à partir de 19h45 sur BTV Donc le 1er février Et puis voilà c'est la fin de l'année C'est la fin aussi de votre promo pour Henri Et on voulait pas vous laisser partir Sans des petits cadeaux Des petits cadeaux à nous Des petits cadeaux de chez nous C'est la fin de l'année Ben oui Voilà Donc quelques produits Des petites choses à manger Oh la la Voilà C'est un spéculoos Parce qu'on sait que c'est une gourmande Et alors, je sais de source sûre que ça vous ferait très plaisir, ce petit cadeau. Ah, comment vous savez ça ? Je ne révélerai pas mes sources, mais on m'a dit qu'en tout cas, on n'en trouverait pas en France. Et que ça vous ferait très, très plaisir. Je demanderai toujours à mes enfants d'en ramener. Voilà, un petit DVD aussi d'Ernest et Célestine. Ah, ben c'est gentil. Et alors, mon petit cadeau à moi, c'est un agenda, bien sûr, de Philippe Gueuluc, voilà. C'est tous des cadeaux parce qu'on t'aime vraiment beaucoup, sincèrement. Et c'est bien de le dire. C'est gentil. C'est gentil de m'avoir reçu et puis je repars bien chargée. Merci Marie. Merci Yolande. Bonne année à tous. Bonne année. À vous aussi. Merci. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501